... Bonjour, je m'appelle Yann Nélech. Je suis enseignante documentaliste au lycée Jacques Cartier de Saint-Malo. Ça a commencé par une petite équipe, entre une enseignante d'histoire-géo et une enseignante de lettres, qui voulait faire un blog en ECJS en écrivant des articles de presse sur des sujets d'actualité. On a d'abord fait une écriture d'articles en ECJS, et puis on est venu la deuxième année à essayer d'utiliser l'outil vidéo et de faire de la radio. Ce qui est intéressant avec le MédiaBlog, c'est aussi de pouvoir tout rassembler de ce qui se fait comme matériel multimédia, comme production multimédia, et de montrer tout ce qu'il y a comme créativité, comme production dans l'établissement. Et donc on avait pour but de contribuer à un blog. Toutes les personnes devaient contribuer tous les jours, mettre des photos ou des vidéos, et expliquer un petit paragraphe en français, puis en anglais, pour expliquer le but de la vidéo ou de la photo. Un projet qui a été aussi très fort, c'était la participation à un concours de reportage. Il fallait monter une heure de rush, deux minutes, deux, trois minutes de reportage format reportage télé. Je suis Julia Rouault, je suis actuellement en première S cette année. Et l'année dernière, avec mon prof d'histoire et un documentariste, Frank Beyer, nous avons réalisé un reportage de quelques minutes pour le concours Art & Clémy. C'est plus l'existence de MédiaBlog et la volonté de développer le MédiaBlog qui m'a poussée à m'inscrire à ce concours, en me disant, comme ça je vais développer tout ce qui est audiovisuel dans l'établissement par l'intermédiaire de ce concours. La première année, c'est le temps de découverte de l'outil, du MédiaBlog, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire, et le temps de la formation. Et ça, c'est très important, surtout moi je partais de rien au niveau compétences techniques en tout cas. La deuxième année, ça va être un temps où on répertorie tous les projets qui peuvent rentrer dans ce cadre-là, donc on unifie, on donne une cohérence au projet, on va aller voir plus d'enseignants, on va prendre contact avec différentes équipes et on va essayer de fédérer tout ça. La troisième année, c'est la troisième année qui n'est pas encore là, c'est le temps de la communication, de la diffusion, que ça ne soit pas que confidentiel, mais que ça prenne de l'ampleur, à la fois au sein de la communauté scolaire, parmi les élèves, les enseignants, et puis aussi les parents, tous les visiteurs qu'il peut y avoir sur le MédiaBlog. Tout était assez intéressant, c'est vrai qu'on a eu une première partie qui a été assez longue, c'était de décortiquer tous les rushs, parce que ce n'est pas nous qui les avions tournées, donc on ne savait pas quelles images il y avait, donc il a fallu qu'on s'habitue avec les images, qu'on repère quelles infos étaient données à quel moment, par quel personnage, de choisir les images qu'on devrait mettre, les paroles qu'on devrait mettre, surtout ça, on a privilégié les paroles. Et ensuite, c'est vrai que l'écriture des voix a été également très intéressante. Après, le montage, c'est une partie qui a été faite un peu plus rapidement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc on n'a pas pu la faire, peut-être comme si on avait plus de temps, on aurait peut-être fait plus nous-mêmes. Alors, le plus gros souci, c'est les difficultés matérielles. D'abord, parce qu'on n'identifie pas tout ce qu'on reçoit quand on ne connaît pas encore grand-chose. Et puis, il y a le côté de temps, temporel, c'est-à-dire qu'apprendre à faire du montage vidéo aux élèves, apprendre aussi soi-même en même temps parfois, eh bien, ça déborde des fois le temps du projet, c'est-à-dire qu'il faut demander aux élèves de travailler hors cours, il faut essayer de les voir le plus possible et le boucler à un projet vidéo. C'est souvent beaucoup de courses contre la montre. Ce que je pense dans l'évolution, c'est qu'il faut mettre le multimédia en parallèle avec une éducation aux médias. C'est-à-dire qu'il y a un socle déjà de compétences que les élèves doivent acquérir, les enseignants aussi avant, et de mettre en place déjà une éducation aux médias dans l'établissement qui va permettre aussi après de travailler en complémentarité sur le multimédia, de comprendre en quoi, comment est fabriqué, par exemple, un reportage, une vidéo. On va pouvoir d'autant mieux la fabriquer qu'on aura une culture média. Ça a été aussi très intéressant de voir ce qu'on peut faire à partir des images qu'on a. C'est vrai qu'il y a, dès qu'on met une image, on voit que ça peut donner un sens tout à fait différent au reportage qu'on fait. On a appris que le média pouvait être manipulé et finalement, parfois, mensonger. Alors le fait de travailler avec le multimédia apporte une relation différente à l'élève. On est, nous, un petit peu encore en phase d'apprentissage. Ils sont aussi en apprentissage, donc il y a des transferts qui se font de connaissances des uns et aux autres. Du fait qu'on n'ait jamais été vraiment habitués à utiliser le multimédia à l'école dans les cours, c'est vrai que de s'y mettre maintenant, ce n'est pas forcément facile. Mais sinon, je pense que ça peut être intéressant pour les générations futures. Le multimédia est un enseignement non disciplinaire parce qu'il va en fait permettre un travail en transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va réunir des disciplines, des enseignants, une équipe de différentes matières, et on va faire un projet, coordonner un projet, savoir, on est présents dans l'établissement sur toute la semaine. Donc on est là pour fédérer ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada